Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse linéaire pour le bac d'un passage très connu de Gargantua de Rabelais. Ce passage s'appelle l'abbaye de Télème et il est situé à la fin du roman. La deuxième partie de Gargantua raconte la guerre du géant éponyme, Gargantua, contre Picrocole. C'est un homme irascible qui veut prendre ses terres. Durant la guerre, Gargantua est vaillamment aidé par un moine qui s'appelle Frère Jean et qui aime manger et boire et connaît par cœur l'art du combat. Dans les dernières pages du roman, le géant crée, pour le remercier, une abbaye que ce frère Jean dirigera. Parce qu'il se trouvait en fait assez mal dans l'abbaye précédente, il y avait trop de règles. C'est l'occasion pour Rabelais de faire une critique des pratiques religieuses sclérosées de son temps et avec la création de l'abbaye de Télème, il nous montre ce qu'est, selon lui, le monde parfait ou au moins l'abbaye parfaite. Il s'agit donc d'une utopie dans laquelle il intègre les pensées des humanistes, qui sont le pacifisme et une éducation extrêmement soignée. Notre texte est structuré en deux parties. Une première partie conduit à la règle de cette abbaye, l'explique et la justifie. Et puis une deuxième partie, à partir de l'année 15, fait davantage le portrait des habitants de cette abbaye. Nous étudierons ce texte en répondant à la question suivante. En quoi Rabelais présente-t-il ici une utopie bien construite ? La première partie va être scindée en trois sous-parties, les lignes 1 à 4, les lignes 4 à 9 et puis les lignes 10 à 14. Je commence donc ici avec les lignes 1 à 4. La règle de l'abbaye apparaît à cette ligne 4, justement, fait ce que voudra. Comment les lignes 1 à 3 y conduisent-elles ? La règle est constituée de deux membres, le verre de faire, l'impératif, et la relative ce que voudra. La première ligne annonçait déjà cette forme. Toute leur vie était employée selon leur vouloir et franc arbitre. On retrouve cette même forme plusieurs fois répétée dans les deux lignes qui suivent. Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. L'énoncé de la clause suit, mais l'auteur rappelle avant l'intervention de Garpentier dans sa création. Il insiste ainsi sur sa proximité personnelle avec la règle, les géants, héros de son roman, étant aussi ses porte-parole. Dans l'énoncé de la règle, fait ce que voudra, il synthétise donc de façon abstraite, en reprenant un singulier cette fois, ce qui a été expliqué dans les trois premières lignes. Ainsi, l'auteur commence par expliquer comment vivent les habitants de Telème, quelles habitudes ils ont, avant d'énoncer la règle. Il illustre la règle pour le lecteur, avant de la présenter. Le renversement est pédagogique, car ainsi la règle, qui aurait dû se trouver au début pour n'être illustrée qu'ensuite, par des exemples concrets, se trouve au milieu du paragraphe, en bonne place, entre une illustration plus concrète qui la précède et une explication-justification qui la suit. Il faut noter également dans ces lignes l'appui contre la réalité. La règle en question n'est pas construite à partir de rien. C'est le sens du membre supplémentaire dans la première phrase du passage. Nom, par loi, statut ou règle, mais ligne 1. Toutes les abbayes catholiques sont fondées sur une règle avec de nombreux statuts qui en découlent. Rabelais construit donc une abbaye en creux des abbayes existantes et il critique par là même ses abbayes, comme il le faisait d'ailleurs déjà lors de l'apparition de Frère Jean au milieu du roman. Enfin, il faut remarquer dès les premières lignes la correspondance entre la règle morale et sociale de l'abbaye et la règle esthétique de Rabelais. Quatre groupes annoncent la règle en imitant sa forme, puisqu'on a à chaque fois une action et à chaque fois une notion de liberté. Ils sont tous différents. Le premier, qui est aussi plus général, contient un troisième membre que j'ai commenté plus haut, nom, par loi, statut ou règle. Le deuxième ne contient qu'un seul verbe dans chaque membre. Se levait, semblait. Le troisième contient quatre verbes dans le premier membre et un seul dans le deuxième. Buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient et puis venaient dans le deuxième membre. Le quatrième exemple de cette règle contient deux verbes dans le premier membre, éveillait et forçait, et trois dans le deuxième, boire, manger, faire. Du reste, pourquoi ce deuxième membre, dans la quatrième illustration de la règle, répète-t-il en partie le membre précédent ? On retrouve dans les deux, boire et manger. Si ce n'est pour indiquer que ce qui compte ici est la liberté de style, la capacité du style à organiser une idée librement. Rabelais répète donc quasiment deux fois la même chose, mais de façon différente. Pour indiquer mes personnages sont libres, « Moi, je suis libre aussi dans mon style ». Et c'est pour cela aussi que ce dernier membre présente une construction inverse. Le « Ce que voudra » vient d'abord, notamment dans « Nul ne les forçait » et puis l'action, qui reprend le « Fait » vient après « Boire, boire, à manger, ni à faire, quoi que ce soit ». Voilà donc comment sont organisées les quatre premières lignes de notre extrait. Elles illustrent a priori la règle importante dans le contenu, mais aussi dans le style. L'utopie créée par Rabelais est ainsi clairement définie dès le début de notre texte. Et ici s'arrête ma première vidéo. Vous trouverez dans la vidéo suivante l'étude des lignes 4 à 9 et puis des lignes 10 à 14.